En exécution des prescriptions de Saint-Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les forces armées royales organisent une exposition autour de la contribution du Royaume du Maroc dans les opérations de maintien de la paix et l'action humanitaire de par le monde. Cette exposition illustre et matérialise la participation des troupes marocaines tout au long de plus de 60 ans de travail pour œuvrer pour l'action humanitaire et les principes de paix, solidarité et action humanitaire. Le Maroc a été présent depuis 1960 sur trois continents, le continent africain, le continent européen et le continent américain. Cette participation a été caractérisée par un effectif très considérable en troupes et en casques bleus, un gain considérable en expérience et en savoir-faire et aussi une inclusion de la jante féminine selon les nouvelles perceptions des Nations Unies. La participation de la femme marocaine a connu son début depuis 1992, où une délégation des services sociaux a participé à l'unosomme. À partir de 1992, ils ont pris parti avec leurs collègues marocains pour assurer et asseoir la paix dans ce pays frère et ami. Aussi, la participation des femmes marocaines s'est illustrée parfaitement à Kosovo, où ils ont réconforté la population locale et ils ont apporté un soutien considérable à la population locale, aux jeunes et aux personnes âgées. Et le troisième point qui concerne la participation, ou la contribution plutôt, du Maroc dans l'action humanitaire est illustrée par les 15 hôpitaux médico-chirurgicals de Campagne qui sont déployés dans plusieurs pays frères et amis. Il est à savoir que 8 hôpitaux médico-chirurgicals ont été visités par Sa Majesté le Roi. Sous-titrage ST' 501